Musique 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 Je trouve que ce dialogue entre la France et l'Allemagne qui passe par l'Italie est une belle réflexion et une belle illustration de cette porosité de cette porosité des frontières, de cette porosité des nationalités Musique Musique La France est très heureuse d'accueillir aujourd'hui un pavillon français qui en fait est le pavillon allemand Henri Salah qui est un très grand artiste d'origine albanaise et je crois que ce qui est très beau cette année c'est que précisément au moment où nous échangeons nos pavillons avec l'Allemagne pour fêter le cinquième anniversaire du traité de l'Elysée nous accueillons aussi des artistes qui à la fois par leur parcours personnel traversent les nationalités et les frontières et puis par leur oeuvre et l'oeuvre Ravel Ravel on Ravel en est l'exemple permet de réfléchir sur la notion de dialogue d'altérité d'identité aussi ou de non identité plutôt donc j'ai trouvé que l'oeuvre était fascinante de ce point de vue puisque c'est un dialogue entre la même musique jouée par deux pianistes différents et resynchronisée ensuite par une DJ Chloé donc contemporaine et c'est donc aussi un dialogue un échange entre la musique classique et les formes musicales les plus actuelles L'institut français qui est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères pour la diplomatie culturelle extérieure est aussi le commissaire du pavillon français de la Biennale c'est nous qui sommes chargés de tout ce qui est l'aspect logistique donc nous accompagnons le projet d'Henri Sala Ravel on Ravel depuis ses prémices depuis presque un an et évidemment j'ai vu cette oeuvre s'élaborer et je l'ai vu dans son installation définitive J'ai vu quelques pavillons, je commence à peine j'ai vu le pavillon français qui est donc dans le pavillon allemand donc on est dans une année d'échanges entre la France et l'Allemagne pour les pavillons et j'ai trouvé absolument magnifique ce que montre Henri Sala et ce qui nous fait entendre puisque c'est sur le thème du concerto pour la main gauche de Ravel avec un filmage de deux pianistes de leurs mains et ensuite un mixage des deux musiques par une DJ c'est quelque chose de tout à fait remarquable, de très prenant, de très émouvant, de très tendu c'est pour le moment la plus belle chose que j'ai vu C'est un très beau pavillon même si c'est le bâtiment et le pavillon allemand l'artiste est bien choisi c'est un artiste qui fait de la vidéo et on a demandé à cet artiste, enfin c'est l'artiste qui a proposé une oeuvre extrêmement spectaculaire, théâtrale une oeuvre faite pour justement cette confrontation c'est une oeuvre, qu'est-ce que je peux faire qui va plaire au maximum de gens et bien sûr au jury pour remporter le grand prix donc cette oeuvre qui est quand même basée sur la musique en l'occurrence, c'est un peu de la main gauche de Maurice Ravel est une oeuvre belle, belle à entendre, belle à regarder mais est-ce que c'est ça qu'on attend encore une fois d'une biennale ? Henri Sala est un artiste d'origine albanaise qui est arrivé en France à la fin de son adolescence et qui a étudié en France les Bordelais le connaissent aujourd'hui parce qu'il avait fait cette formidable performance à la salle des fêtes du Grand Parc lors du premier evento de 2009 je ne sais pas si vous vous souvenez, on entendait en fond sonore donc la salle du Grand Parc qui vous savez est fermée depuis très longtemps et qui génère beaucoup de fantasmes parce que c'est un endroit où il s'est passé beaucoup de choses pour la musique à Bordeaux et on pouvait entendre Shouda Esté ou Shouda Go des clashs très forts qui venaient de l'intérieur de la salle des fêtes et à un moment donné arrivait un monsieur avec une petite machine à musique un orgue de barbarie et en fait on s'apercevait que la musique qu'il jouait avec l'orgue de barbarie était en fait la musique qui était diffusée à l'intérieur de la salle des fêtes il y a toujours chez Henri Salah bon il y a cet intérêt pour la musique qui est depuis ses premières œuvres et qui va toujours être mis en jeu par rapport à des problématiques sociales et aussi là ce que vous allez voir au pavillon français en fait vous allez voir une musique de Ravel qui va être jouée sur deux projections et vous allez voir un très léger décalage entre la manière de jouer sur le piano avec la première image et la seconde image donc on retrouve un peu le même dispositif qu'il y avait à Bordeaux c'est à dire un léger décalage, une légère dissonance qui crée effectivement du sens et qui alerte on va dire la manière d'écouter la musique je suis très heureux qu'Henri Salah ait aujourd'hui une grande reconnaissance la France l'a choisi mais depuis encore il a eu un grand nombre de succès, de reconnaissance dans le milieu qui est capable, qui est autorisé pour en juger mais ce que je sais aussi c'est qu'il a été l'une de ses premières installations en France c'est passé en 2009 pour evento ce qui trouve que la ville de Bordeaux avait repéré avant nous, avant d'autres quelqu'un qui aurait un très grand destin dans le domaine des arts plastiques c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti